Madame la députée. Merci Monsieur le Président. Alors vous nous proposez aujourd'hui de débloquer 3 millions d'euros pour soutenir nos artisans d'art dans le cadre de la préservation du patrimoine. Cela concerne leur activité, leur formation autour de ce sujet et aussi la préservation de nos monuments historiques dans notre région. Alors évidemment le triste événement de l'incendie de Notre-Dame rappelle à la nécessité de prévention et de conservation de notre patrimoine. Ce chantier nous aurions tous voulu le voir éviter, que l'incendie de la cathédrale le 15 avril dernier ne se passe pas, mais aujourd'hui il faut reconstruire. Alors Monsieur Vauquiez, vous titrez votre communiqué de presse du 17 avril, la région d'Auvergne-Rhône-Alpes mettra à disposition ses artisans d'art pour Notre-Dame. Alors la question c'est que les artisans d'art ne travaillent pas pour la région, ce ne sont pas les services de la région, vous n'avez pas à les mettre à disposition. Alors je suppose que vous avez voulu dire que vous les encouragez à répondre aux appels d'offres sur les chantiers qui vont s'ouvrir sur ce monument international qu'est Notre-Dame de Paris. En tout cas nous au groupe La Région En Marche, nous les encourageons bien évidemment à aller chercher ces opportunités de marché, nous les encourageons à faire partie de ces équipes de compétences pour travailler sur un chantier qui sera historique pour les Français. Je tiens à signaler que l'argent que vous débloquez ne leur assure certainement pas l'accès à ce chantier en l'état. Nous voterons néanmoins cette délibération et nos artisans le méritent. Enfin la question se pose sur votre première annonce concernant Notre-Dame. Vous annonciez au lendemain de l'incendie un don de 2 millions d'euros, je suis surprise de ne pas voir la délibération sur cette promesse. Merci.